Ça, tu vois, c'est pour le démarrer du truc. Et bienvenue à Krakow. Laissez-moi vous présenter mes potes. Lui, c'est Lucas, mais on l'appelle Moquette à cause de ses cheveux. C'est un pote du collège qui a une vie assez mouvementée. Il a un peu de mal avec l'anglais. Oh mon dieu. Non, mon téléphone est tombé là. Et en fait, là, comme il n'y a pas d'armature, il va y aller. Oui, oui, mais là, il y a le rideau qui vient de tomber dans l'étage. Oui, il y a eu un clic. Oula, c'est compliqué. Là, ni bénie connu. Oui ! Elle, c'est Camille, alias Cam ou Cam Cam. Une pote du lycée qui aime beaucoup sortir et voyager. Et elle est toujours de bonne humeur. Maintenant que les présentations sont faites et que nous sommes bien arrivés, on peut continuer. Après avoir découvert notre logement, on s'est dirigé vers la place principale où nous avons découvert un marché et un petit concert. On s'est dit, on s'est dit, on s'est dit. On a pu tester la nourriture locale et... A la vôtre ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Tu crois que c'est fini ? Jamais ! Ceci, c'est une pause en répit après les dangers. Ce qui me fume, c'est la vieille sur la télé. Oh ! Oh ! Je sais pas ! Vas-y, check de pieds ! Euh, check de bagues ? Check de pieds ! Ah, check de bagues ! Check... mais check de pieds ! Ah ! Mais... Avec la chaussure ! Il a trompé ! Ah ! Check de pieds ! Moi, je crois que je voulais que je regarde ton pied. Check de pieds ! Check de bagues ! Oh putain ! Avec ta chaussure ! Vas-y ! Check de pieds ! Check de bagues ! Oh my god ! Dans la bouteille, il y a une piste pour le russier. Tu sais ? Oh, on a perdu Cam Cam ! Cam Cam ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une piste pour toi ? Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais une piste pour toi ? A peine arrivé, l'ambiance est assez pesante. Il y a très peu de bruit, chaque groupe est équipé d'un casque qui permet d'écouter son guide qui parle dans un petit micro. Il y a deux camps à Auschwitz. Le premier que nous visitons, Auschwitz I, créé par les SS en 1940, et le camp où eurent lieu les premières expériences de mise à mort des détenus au moyen du zik lombé. C'est là que furent assassinés les juifs des premiers convois, où furent effectuées les premières expériences médicales criminelles sur les détenus et les fusillades des condamnés à mort. C'est là que se trouvait la maison d'arrêt pour les détenus et la plupart des bureaux SS. Les juifs étaient répartis dans des blocs, ces grands bâtiments aux pierres rouges. Dans notre parcours, nous sommes entrés dans certains d'entre eux et nous avons pu voir des objets leur ayant appartenus. C'est parti ! J'ai des chaussures de bébé, non mais sérieux ! Oh mon Dieu ! J'ai des chaussures de bébé 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 ! C'est dans le camp de Birkenau que les nazis construisirent la plupart des installations qui devaient servir à l'extermination massive et que périrent plus d'un million de juifs d'Europe. Birkenau est en même temps le camp de concentration le plus vaste, où en 1944 étaient détenus plus de 90 000 prisonniers, juifs, polonais, roms, citoyens soviétiques et autres. L'immensité de ces terrains, les dizaines de baraquements rudimentaires, la clôture en fil de fer barbelés de plus de 13 km et les 2 km de voies ferrées du camp, ne répondaient qu'à un seul objectif, celui de l'extermination d'êtres humains. Je vais finir cette séquence avec une citation d'un ancien détenu, le professeur Vladislav Bartoszewski. Des millions d'individus du monde entier savent ce que fut Auschwitz, mais la question essentielle est aujourd'hui de leur faire prendre conscience qu'il dépend d'eux seuls qu'une telle tragédie ne puisse plus avoir lieu. Ce sont des êtres humains qui l'ont provoqué et il n'y a que des êtres humains qui puissent l'empêcher. L'autre visite du jour, la mine de sel de Fueli... la mine de sel de Vielichka. Des mines de sel... Des mines de sel ? Une mine de sel. Et tu veux que je te donne une anecdote ? Je connais déjà parce que je me suis un tout petit peu spy quand même. C'est une... Ah merde, je suis plus sûre dans la faux, mais en gros c'est une mine de sel qui est encore en fonctionnement. Merci pour cette anecdote. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est la plus ancienne mine de sel exploitée du monde du XIIIe siècle jusqu'en 1996. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la mine de sel de Vielichka est le site touristique le plus visité de Pologne. Il y a 245 km de galeries sur 9 niveaux jusqu'à 327 mètres de profondeur. Et la partie publique représente seulement 2% de la mine. Les mineurs très croyants y bâtirent des chapelles dans celle de la reine Kinga, qui est entièrement faite de sel. Du sol au lieu de la illustre, en passant par des scènes bibliques sculptées dans les parois. Tout est en sel. C'est la plus grande église tout-terraine du monde. Malgré la fin de la production, plusieurs centaines de mineurs y travaillent encore pour que la mine soit un endroit sûr et reste dans le meilleur état possible pour les générations futures. Les mineurs sécurisent les zones classées de la mine, comblent les excavations laissées par l'exploitation de ces parties non classées et veillent à contrôler les infiltrations d'eau douce. C'était une visite super intéressante et c'est fou de voir tout ce qu'on peut sculpter avec du sel. Pour le dernier jour, on est allé visiter le château de Wawel et ses environs pour faire quelques photos. Il fait une photo ou une demande en mariage là ? C'est quoi que tu veux dire ? Dis-le en français. J'ai oublié en français. Allez, c'est un effort. Parce que je t'aime à l'infinité. Non, parce que je t'aime. Comment on dit ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime pour l'infinité. Non, pour l'éternité. Comment tu dis pour ? Mais qu'est-ce que tu as ? Comment tu dis pour ? Pour. Voilà. Et l'infinité ? Parce que tu t'aime. Non, parce que tu t'aime pour l'infinité. Non, mais tu t'aime. Parce que je t'aime pour l'infinité. Oh putain ! Oui ! Parce que je t'aime pour l'infinité. Si on le trouve, c'est même pas célèbre. C'est vérifié. Je vois où le dragoon ? Bon ben, je l'ai quasiment loupé. On finit notre visite en se rapprochant de la place centrale pour dire adieu à cette belle ville. Parcès, c'est parti. Au revoir, mes petits loups de Pologne. C'est parti. Quoi ? Craco ? C'est parti. 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 À toi, tu n'as pas trompé. On veut les fesses de Nico. les belles de nico